Alors une petite vidéo, bilan de cette année 2023 qui a été une année assez particulière puisque pleine mais vraiment pleine de rebondissements, une année assez énergivore puisqu'il a fallu rebondir à pas mal d'imprévus, je vous en parle tout simplement dans ce bilan de fin d'année. La première des choses à dire c'est tout simplement que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur ma chaîne YouTube. Merci, merci grandement d'avoir rejoint cette aventure. Vous êtes aujourd'hui 2494 au moment où je vous parle. J'ai réussi cette année à produire 26 vidéos, ce qui donne à peu près 2 vidéos par mois, ce qui demande un travail assez conséquent. Ceux qui font des vidéos, du montage vidéo et du tournage le savent. Pour les autres, il faut prendre conscience que c'est vraiment chronophage. Il faut faire la réflexion sur le sujet à traiter, se rendre sur le lieu de tournage, tourner, revenir, faire l'éditing, l'éditing des photos, le montage et le dérochage des vidéos et ensuite la publication sur les réseaux sociaux. Généralement, je me déplace sur un lieu et j'essaye de tourner plusieurs vidéos à ce moment-là. Ensuite, je reviens et je fais tout ce qui est dérochage, editing des photos et montage pour me permettre d'avoir vraiment cette vision des aventures et des backstage de la réalisation de photos. Et tout ça, ça demande un temps fou en sachant que généralement, je prends 3 et parfois jusqu'à 4 jours pour faire le montage d'une vidéo. Donc, c'est très long. Je suis assez content. Là, je m'auto-félicite, je veux dire, d'avoir réussi à vous produire 26 vidéos pendant l'année 2023. C'est vraiment toujours agréable de vous voir réagir par rapport au contenu que je vous propose. Et clairement, lorsque vous lâchez un petit pouce qui pointe vers l'eau, c'est un grand plaisir pour moi. Et encore plus lorsque je lis vos commentaires et même vos questions auxquelles je me fais toujours un plaisir de répondre. Au niveau d'un autre réseau, Instagram, je dois dire que là, je stagne un petit peu. Je suis à, il me semble, 984 abonnés. Je dois dire que je ne suis pas excessivement actif sur la publication de nouveaux contenus sur ce réseau-là. J'essaye régulièrement de mettre des stories et je me suis fixé pour objectif en 2024 de publier de plus en plus de stories de l'envers du décor pour vous donner tout simplement des avant-goos, des futures aventures que vous allez pouvoir voir sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à mon feed Instagram, n'hésitez pas à le faire. Il est clair que plus j'aurai d'abonnés sur ce feed, plus je serai motivé clairement à vous proposer des contenus différents et toujours aussi intéressants sur ce type tout simplement de support, de communication. Un autre réseau ou quelque chose que j'évoque hélas trop peu, très peu, c'est ma page Tipeee qui est une page qui vous permet, si vous le désirez, de me soutenir financièrement pour tout simplement financer mes aventures photographiques. Alors, lorsque je dis financer mes aventures photographiques, c'est participer tout simplement soit à l'achat de licences, notamment l'achat de licences de banques sonores qui me permettent tout simplement de mettre de la musique sur mes vidéos pour amener une ambiance beaucoup plus immersive. Ça coûte une certaine somme, soit tout simplement l'achat de matériel très spécifique au tournage de mes blogs, des micros, des petites caméras, en sachant que clairement l'année 2023 a été particulière parce que j'ai eu beaucoup, mais beaucoup, beaucoup de casse. J'ai tout simplement ma petite caméra 360 degrés qui a bien souffert, notamment pendant une aventure en montagne où elle est tombée plusieurs fois. Et là, sur une dernière aventure que je viens de réaliser où elle a bien chuté et qui a entraîné, on va dire, le fait d'avoir les deux lentilles rayées. Et je ne sais pas encore l'impact que ça va avoir sur les vidéos que j'ai tournées, puisque je n'ai pas encore déroché ces parties-là. Mais en tout cas, il est clair que ma page Tipeee, pour le coup, si vous voulez me soutenir et m'accompagner dans la création de mes contenus, eh bien, peut être très intéressante. Aujourd'hui, j'ai un tipeur, Erwan. Merci Erwan de me suivre et de me soutenir depuis maintenant un petit peu plus d'un an. Tu es le seul tipeur actuellement. Et j'espère vraiment avoir l'occasion de te remercier un jour de vive voix, parce que ça fait vraiment plaisir. Et si vous voulez rejoindre Erwan et me soutenir dans mes aventures, eh bien, tout simplement, rendez-vous sur ma page Tipeee. Vous trouverez un lien dans la description un petit peu plus bas. Il est clair que là, financièrement, et donc, vous allez pouvoir être amené à me faire, vont me servir à renouveler ma caméra qui me permet de tourner mes aventures. Je ne vais pas forcément repartir, je pense, sur une caméra 360 degrés. Je suis en train de regarder quel type de caméra irait le mieux pour pouvoir vous proposer un contenu qualitatif et très immersif pour que vous soyez vraiment au cœur de mes aventures. Au niveau aussi matériel, j'en profite aussi pour faire ce point matériel un petit peu cassé, puisque cette caméra a été impactée. Elle a même cessé de fonctionner pendant un certain temps. Il a fallu que je la bidoue, que je remette à jour le framework, que je fasse un petit peu des essais pour réussir à la reconnecter. Mais ce n'est pas la seule à avoir souffert. J'ai aussi mon téléphone, tout simplement, qui a souffert, puisqu'il est tombé à plusieurs reprises. Et aujourd'hui, j'ai des impacts un petit peu problématiques. J'ai fait changer l'écran, mais malgré cela, si on le regarde, l'écran est vraiment en très mauvais état. Et même au niveau de son principe tactile, il commence à me poser problème. En sachant que je m'en sers principalement pour commander mon appareil photo à distance, mais aussi pour piloter le petit drone de 00 robotique, le Hoover X1, que j'essaie d'utiliser de plus en plus. Que je peux commander avec mon téléphone, mais actuellement avec lequel je rencontre de plus en plus de problématiques, puisque mon côté tactile est endommagé. Donc, au programme, la caméra 360 degrés a changé, le téléphone a changé et aussi un objectif à faire réparer. Parce que tout simplement, lors d'un petit changement un petit peu trop rapide, il m'a échappé des mains. Et tout simplement, la bague de mise au point a un petit peu souffert de tout ça. Donc, des frais, des frais, des frais, un petit peu plus de frais. Mais ça fait partie du jeu lorsqu'on utilise son matériel. Et c'est comme ça, tout simplement. Alors, comme je vous le disais, l'année 2023 a été assez particulière, pleine de rebondissements. Il m'a fallu vraiment réagir par rapport à la fermeture de l'agence voyagephoto.com. Et tout simplement, trouver des prestataires ou des partenaires sur lesquels m'appuyer pour continuer à vous proposer ce type d'aventure, stage et voyage photo. Que ce soit des stages en France et des voyages photo à l'étranger. Et clairement, j'ai trouvé logiquement le bon partenaire, Go Amigo, avec lequel j'ai passé beaucoup de temps pour monter deux stages photo. très intéressants. Un, le premier qui aura lieu au mois de mars en Islande. Petit groupe de sept personnes dans un univers visuel exceptionnel. Comme vous savez, l'Islande, c'est un pays de glace et de feu. Surtout actuellement avec ce qui se passe, avec vraiment cette coulée de lave et même cette tranchée de lave qui est apparue. On devrait pouvoir s'en mettre plein les yeux. Je vous laisse regarder dans la description un petit peu plus bas des liens qui vous enverront vers le voyage photo en Islande. Un autre lien qui vous emmènera vers le voyage photo en Slovénie qui aura lieu lui pour le coup en octobre avec toutes les couleurs d'automne. Je rappelle que ce pays assez méconnu est vraiment merveilleux avec une atmosphère très particulière, des ambiances matinales exceptionnelles et des lumières tout aussi étonnantes et merveilleuses. Là, une fois de plus, regardez dans la description un petit peu plus bas. Vous allez découvrir un petit peu les dates de ce futur voyage photo. L'autre chose qui va avoir lieu aussi, c'est mon stage à Paris. J'ai la possibilité de renouveler ce stage qui a eu un grand succès l'année dernière. Donc, je le refais au mois d'avril sur un week-end long, un programme très intéressant. Une fois de plus, le lien est dans la description. Et autre chose que je suis en train de mettre en place actuellement, c'est plus dans ma tête que sur le papier, c'est des stages photo très techniques, très spécifiques sur lesquels je vous proposerai de venir pour apprendre une technique comme le focus taking, la photographie de voie lactée, le time blending ou même la pose longue. C'est vraiment des sujets que je pourrais aborder lors de ces stages en profondeur qui sont vraiment très, très, très ciblés sur ces sujets-là. Ce sera logiquement des stages qui auront lieu dans le tarn du côté d'Albi. Là, je vous en dis un petit peu plus, certainement en début d'année, le temps de mettre à plat tout ça. L'idée, c'est pour ceux qui le souhaiteraient, de pouvoir s'attarder plusieurs jours pour profiter de cette succession de stages. Alors, concernant ce qui vous attend sur 2024 sur ma chaîne YouTube, j'ai énormément de matière sur mon disque dur, des choses que je dois trader, monter, éditer. Et clairement, j'ai fait en sorte au mois de septembre de vous filmer une très grosse aventure, au mois d'octobre de vous filmer une succession d'aventures, que ce soit vers la dune du Pila, puisque je revenais d'un projet pro dans ce coin-là et ça m'a permis pour la première fois de marcher sur cette fameuse dune pour ensuite aller dans les Pyrénées où là, j'ai fait le tournage de quelques vlogs qui, logiquement, devraient être très sympathiques. Ce qui s'est passé aussi, c'est qu'ensuite, au mois de novembre, j'ai eu l'occasion de partir à l'étranger. Je vais essayer de vous proposer quelques vlogs de cette destination, en sachant que, pour l'instant, c'est là-bas que j'ai principalement cassé cette caméra et que je ne sais pas encore si je vais pouvoir exploiter les fichiers que j'ai pu tourner là-bas. En sachant qu'il y avait un reportage sur lequel je voulais vous emmener avec moi, mais c'est sur ce reportage que j'ai cassé ma caméra et en fait, je n'ai pas pu tourner à un moment vraiment très intéressant et très immersif en compagnie d'éléphants. Voilà, hélas, je ne pense pas pouvoir vous partager ça. Ensuite, après quelques bidouilles sur la caméra, j'ai réussi à la faire fonctionner et du fait des rayures qu'il y a sur les lentilles, je ne suis pas sûr que l'image soit exploitable au moment où je vous parle, mais logiquement, en tout cas, j'espère pouvoir quand même vous présenter quelque chose sous une forme ou sous une autre, mais ça va demander logiquement beaucoup de travail. Mais en tout cas, clairement, ce que je vais essayer de faire sur les trois premiers mois de 2024, c'est vous présenter un maximum de matières fort intéressantes. Le temps aussi, pour moi, de mon côté, de trouver, on va dire, la caméra qui me permettra de vous emmener avec moi de façon de plus en plus immersif sur mes aventures photographiques. Voilà, c'était un petit point rapide sur 2023 et un petit peu ce qui vous attend en 2024. Je tiens une fois de plus à vous remercier pour l'intérêt que vous portez à mon travail, à ma chaîne YouTube. J'espère qu'on va ensemble pouvoir faire grandir cette aventure. Merci, j'en profite aussi pour dire merci aux marques qui m'ont fait confiance cette année, KF Concept, qui continue à m'envoyer du matériel pour test et qui me permet tout simplement de vous proposer aussi du contenu qui pourrait vous intéresser si vous avez des questions au niveau matériel. Miops, qui m'a fait confiance en m'envoyant le Capsule Pro, qui est clairement quelque chose que je vais utiliser dans l'année 2024. On aura l'occasion certainement de continuer à en parler. 00 Robotics qui m'a fait confiance en m'envoyant leur drone, le Over XR1. Et j'espère vraiment avoir l'occasion de vous proposer tout simplement sur cette chaîne un autre drone qui devrait peut-être sortir courant 2024 de la même marque, mais avec une, je l'espère, une très belle évolution. Et vraiment, une fois de plus, merci beaucoup de l'intérêt que vous portez à mon travail, à ma chaîne. Je vous souhaite de passer de très bonnes, très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis rendez-vous à tout début 2021. Sous-titrage ST' 501